... Bonjour à tous et à toutes. Et soyez tous la bienvenue à ce moment de partage sur un sujet très très important de la vie de couple. Comme annoncé précédemment, nous allons débattre au sujet de la sexualité dans le mariage. Alors, quelqu'un a-t-il une contribution ? Bonjour à tous. Mon nom est Bernard. Quant à moi, la sexualité dans mon mariage dépend des humeurs de mon épouse. Ah bon ? Et comment cela est-il possible frère Bernard ? Lorsqu'elle est de mauvaise humeur ou lorsque nous sommes en dispute, elle utilise notre intimité sexuelle comme un moyen de chantage. Elle me prive de sexe, et cela, durant tout le temps du Palabre. Vraiment désolé de le savoir frère. Pouvrais-je intervenir s'il vous plaît monsieur ? Oui, bien sûr sœur Solange. Allez-y bien aimer. Merci bien frère Marius. Moi par contre dans mon mariage, c'est mon époux qui est égoïste. Désolé de le savoir sœur Solange. Pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît ? Il n'y a pas de moment d'affection dans notre intimité, durant nos moments intimes, il n'y a même pas de préliminaire, avant toute chose. Hum. Et comment fait-on les préliminaires sœur Solange ? Non, pas besoin de ces détails frère Bernard, n'est-ce pas ? Vraiment désolé de cette interruption sœur. Veuillez bien poursuivre s'il vous plaît bien aimer, nous vous écoutons. Alors comme je disais, mon mari est très égoïste durant nos rapports intimes, il ne pense qu'à son seul plaisir sexuel. Et dès que monsieur est satisfait, il se met à ronfler comme si notre vie sexuelle tournait autour de lui seul. Je comprends. Mais avez-vous pris la peine de discuter de vos frustrations sexuelles avec vos partenaires ? Discuter avec qui ? Désolé frère Marius, dans mon cas c'est presque impossible. Impossible ? Et pourquoi cela frère Vincent ? En discuter on voit souvent plus de problèmes que de solutions, car ma dame est très très impolie. De un, ma femme n'accepte que je la touche, que lorsqu'elle en a envie. Mes désirs sexuels ne comptent pas pour elle. De deux, lorsque je lui propose gentiment d'essayer certaines pratiques sexuelles, pourtant nobles, durant nos rapports, elle s'énerve, mais disant qu'elle n'est pas ma prostituée, ou que c'est moi qui suis un gros pervers. Et ? Conséquence. Je suis obligé de me réfugier dans la masturbation, dans la pornographie. Et encore plus grave, je me cache pour aller visiter les maisons des prostituées. Afin de réaliser les plaisirs sexuels, que ma propre femme refuse de me procurer. J'apprécie vraiment ton courage et ta sincérité frère Vincent, merci de t'ouvrir à nous. Je pense sincèrement Vincent, que ton épouse réagit de la sorte sûrement par me connaissance des saintes écritures. Car nul n'a le droit de priver son époux ou son épouse de sexe, sauf d'un commun accord, afin de vaquer à la prière. Et là encore les saintes écritures précisent bien, sauf d'un commun accord. Ce qui revient à dire que même si l'un n'est pas sexuellement prêt pour la pause sexuelle, l'autre doit faire des compromissions afin de satisfaire son mari ou sa femme sexuellement. Et tout cela dans le seul but d'éviter que le diable, à cause du désir sexuel des uns et des autres, en profite pour tenter l'un ou l'autre afin de leur entraîner dans le péché, et les rendre ainsi, esclaves de la debauche sexuelle. Car sachons-le, il est très très facile de tomber dans les péchés sexuels, tels que la pornographie, la masturbation et l'adultère, mais de même, il est également très très difficile de s'en débarrasser. Vous avez parfaitement raison Pasteur Marius. Je vous en prie Sœur Mélanie. Veuillez bien m'appeler, Frère Marius. Et non, Pasteur Marius. Car selon Matthieu chapitre 23 verset 8, nous sommes tous des frères. Autant pour moi Frère Marius. Je vous en prie ma Sœur, alors vous disiez ? J'avoue que je vis la situation spirituelle que vous décriviez tout à l'heure. Mon époux est tout en voyage. Et même quand il est de retour, il me prive de sexe prétextant d'être toujours fatigué. Voyage d'affaires ? Ou tant de loisirs avec ses nombreuses maîtresses ? Je ne sais que croire. Cependant à cause de la négligence sexuelle de mon mari je suis malheureusement devenu dépendant de la masturbation. De sorte que je couche sans le vouloir avec des esprits inconnus qui ont des rapports intimes avec moi dans mon sommeil, et les sensations étaient comme si cela était réel. Je suis désormais accro à la pornographie et la masturbation, et je me sens heureuse toute seule, sans mon époux, comme si j'avais un mari spirituel à sa place. Je le vois. Comme ses tristes sœurs. Et même lorsque je suis en train de faire l'amour avec mon époux, je suis obligé de fouiller dans mon imagination et penser à d'autres personnes afin de tirer mon plaisir. Car monsieur à cause de sa négligence sexuelle, m'a habitué à me débrouiller toute seule, et j'ai besoin de délivrance car je suis convaincue qu'il y a des démons, c'est-à-dire des esprits impurs en activité dans ma vie de couple. Je suis sincèrement désolé de l'apprendre sœur Mélanie. Et je suis d'accord avec vous qu'une délivrance s'impose. Et je profiterai de la prochaine réunion, afin de vous enseigner avec bien sûr l'aide de l'Esprit-Saint. Comment être définitivement libre, de l'impudicité, de la deboche sexuelle, comme la masturbation, la pornographie, etc. etc. Mais avant cela, j'aimerais conseiller à vous ici présents. Cela n'est nullement biblique de priver son mari ou sa femme de son propre corps, à plus forte raison, du sexe, et cela peu importe les motifs. Puisque selon un Corinthien chapitre 7 verset 4, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Voilà pourquoi fait un chantage sexuel à son mari ou sa femme, pour une raison ou pour une autre, est une façon de désobéir à l'Éternel Notre-Dieu. Car en le faisant, cette personne expose son prochain, à la possession démoniaque des esprits impurs, qui pour sûr, en profiteront pour détruire la vie de l'autre, et à la longue le mariage lui-même. S'il vous plaît. Pourrais-je intervenir, monsieur ? Oui bien sûr, sœur Rebecca. Nous vous écoutons. Je compatis avec le frère Vincent et les autres. Cependant, les hommes ne sont pas les seuls à se réfugier dans la pornographie et la masturbation à cause des frustrations sexuelles dans leur couple. Personnellement, je vis une situation pareille dans mon mariage. Ah bon ? Pourriez-vous nous aider à comprendre s'il vous plaît ? Bien sûr. Quand on parle de sexe, mon chéri me répond toujours. La Bible dit ceci, Dieu dit cela. Il se joue les seins et me prend pour la vulgaire, alors qu'il est le premier à regarder les fesses des filles dehors, lorsque nous faisons des balades. Comme c'est triste, sœur Rebecca. Ce n'est pas tout, frère. D'accord. Vous avez la parole. Je suis même prudente de lui suggérer certaines idées afin d'éviter la routine dans nos rapports intimes. De peur qu'il me traite de pute. Waouh ! Jusqu'à ce point, cela ne devrait pas être ainsi. Car selon un Corinthien chapitre 7 verset 5, la Bible commande aux couples de ne point se priver l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Ensuite, les saintes écritures recommandent aux partenaires de retourner ensemble, de peur que Satan ne tente les membres du couple à cause leur désir sexuel. Et la tentation de Satan dans ce cas correspond à ce dont sont victimes beaucoup de mariages, c'est-à-dire la masturbation, la pornographie, l'adultère, la debauche sexuelle et j'en passe. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas le rôle de l'Éternel Notre-Dieu de dire à chaque couple, comment se faire l'amour les uns les autres. Chaque couple est libre de vivre leur sexualité comme cela leur procure du plaisir personnel, pourvu que notre conscience ne nous condamne pas selon le discernement de l'Esprit Saint de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Le sexe est malheureusement devenu un sujet tabou dans l'Église, et même dans certains mariages. Et cela est dommage, car le sexe est une grande bénédiction que l'Éternel Notre-Dieu ait donné à l'humanité afin de se reproduire, tout en se faisant plaisir les uns les autres, bien attendu dans les liens du mariage. Est-ce qu'il y a des questions ? Si oui. Veuillez bien nous les laisser dans l'espace un commentaire s'il vous plaît. Merci. Nous sommes malheureusement à la fin de cette rencontre, car c'est tout dont nous avions le temps pour aujourd'hui. Cependant restez tous à l'écoute pour la prochaine réunion, qui donnera des résolutions aux problèmes d'intimité sexuelle dans les couples. Et comment être définitivement de l'ivraie de l'impudicité telle que, la debouche sexuelle, la masturbation, la pornographie, l'adultère, les rapports sexuels durant le sommeil, etc. etc. A présent, j'aimerais tous vous inviter à baisser nos têtes dans la prière, afin de confier nos mariages entre les mains puissantes de l'Esprit-Saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501